Musique Bienvenue papa Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce par rapport à ton père ? Ma chérie, arrête de te stresser pour lui Tout ira bien Tu entends ? Je ne sais pas... Je ne sais pas comment nous allons faire par rapport à sa scolarité Ah ah Mais vous êtes toujours en train de... Sortir et entrer Tu vas à la plantation Tu vas au marché Et j'avais l'impression que tu as gardé suffisamment d'argent Épargner assez de quoi ? Non, non, gars... Je ne t'ai pas compris Épargner assez d'argent Deux femmes Juste nous deux Et ce n'est pas comme si tu nous soutenais Écoute Aga Aga Euh... Calme-toi 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 chérie, s'il te plaît Calme-toi Ne faisons pas des problèmes en dehors de ceux que nous avons déjà Hein ? Comme tu l'as dit, je... Je ne sais pas ce que nous ferons à propos de ça De mon côté, les affaires tournent au ralenti Au ralenti Les clients n'emmènent plus leur voiture Alors tu laisses ça et tu nous rejoins au champ Peut-être ensemble ça donnera quelque chose de mieux Rappelle-toi que cette fille doit retourner à l'école Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes Nous sommes juste des femmes Mon mari Elle doit retourner à l'école Je t'ai entendu Nous ne pouvons pas continuer de nous tuer Je t'ai entendu Je t'ai entendu maman s'est endormie ma fille je ne suis pas endormie je suis éveillée maman maman tu réfléchis encore moi non je ne réfléchis pas je repose juste mes yeux je ne réfléchis pas je t'ai dit que tout va bien se passer mon enfant je sais que tout ira bien je le sais voilà c'est mieux maman fais moi sourire maman je vais aller vérifier les légumes que nous avons planté non ne va nulle part je veux que tu restes à la maison je serai de retour est ce que je reviens est ce que tu vas bien oui tout va bien reste à la maison je reviens mais où vas-tu comme ça j'arrive je t'expliquerai à mon retour donc Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je vérifie le repas. Maman, je t'ai dit de ne pas t'en faire. Je le ferai. Tu as un examen à préparer. Pas un, pas deux. Laisse-moi le faire petit à petit. Quand tu as du temps libre, étudie et repose-toi. Maman, je ne me plume pas. Tu ne te sens pas bien. Tu ne devrais pas faire ceci. Ne t'en fais pas. Va t'asseoir et je vais t'apporter quelque chose à manger. Ok. Chéri, bienvenue. Papa, bon après-midi. Oui. Papa, vu que tu es de retour, laisse-moi te servir. J'ai fait de la soupe de gombo. C'est très bon. Tu veux aimer. Je vais manger plus tard. Ok. Maman, je t'apporte le tien. Mon mari. Cette façon dont tu as attaché ton visage. J'espère que tout va bien. Même pas un client. Même pas un. Ah, ça, qui va continuer comme ça? Nous continuerons d'essayer. Aussi longtemps que je serai forte. La vie est ainsi faite. Est-ce qu'on doit tout faire? Ah oui. Pour combien de temps est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Pour combien de temps? Mon mari. Ça, c'est notre vie. On ne se fatiguera pas. On essaiera. Oui. Jusqu'à réussir. Et Fionaya? Et Fionaya? Désolée, mon amie. Je ne t'ai pas entendu venir. S'il te plaît, assieds-toi. Je sais personnellement que je ne suis pas ici pour m'asseoir. Tu sais pourquoi je suis là. S'il te plaît, je... Et Fionaya, je t'avais prévenue. Je t'avais pourtant prévenue quand tu es venue me voir. Hein? Je sais, mais tu sais, tu sais, j'ai été. Beaucoup de choses me sont arrivées. Et tu le sais. Il n'y a rien qui n'arrive ici chez moi. Et tu n'es pas au courant. Tu sais tout concernant ma famille. Bien sûr que je sais qu'il y a un malheur qui t'est arrivé. Mais ces gens sont sur mon coup. J'ai collecté cet argent dans une coopérative. Je sais. Maintenant, qu'allons-nous faire? Je... Je veux que tu leur dises de te donner... plus de temps. Je jure, je rembourserai l'argent avec intérêt. J'ai agi pour toi, comme une mamie. Je sais. Essaye encore, s'il te plaît. Tu as tout fait haut. Je t'en prie, ma copine. Je t'en prie. N'oublie pas que... plus tu vas traîner, plus tes intérêts augmentent. Je sais. Je paierai tout, je te jure. C'est d'accord. Je dois partir. Ok, ok. Il faut que tu fasses de ton mieux. Je le ferai. S'il te plaît. Fais vraiment de ton mieux. Tu le ferai. Merci, oh. Merci, mon ami. Maman. Bon après-midi. Bienvenue. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je vais bien. Il n'y a rien. Est-ce que tu pleures, maman? Non. Non, je vais bien. Va juste à l'intérieur et... Change-toi. Je vais bien. Tu vas bien? Crois-moi, mon enfant. Je vais bien. Comment était l'école aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Vidéo fort. Et comment allez-vous? Tu n'iras pas à l'école. Aller à l'école? Non. Comment pourrais-je aller à l'école quand tout va mal? Comment pourrais-je me concentrer? Comment pourrais-je me concentrer? Quand l'enterrement de ma mère nous tombe sur les pieds. Et les aînés ne nous aident pas du tout. Ils insistent pour que nous l'aménions au funérail du grand frère de mon père, afin que nous puissions parler d'aide de ma mère. Et qu'en est-il de tes frères? De tes oncles? Ne peuvent-ils rien faire par rapport à ça? Oui. Ma chère, mes frères... En fait, mes frères ne savent pas quoi faire. Nous comptons vraiment sur l'aide des aînés. Mes oncles ne peuvent pas non plus nous aider. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Toutes ces choses me... me cassent vraiment le moral. Vous comprenez? Ça va aller. Sois fort, ça va aller. Et comment est-ce que tu vas faire maintenant pour les examens? Les examens arrivent à grands pas. L'examen? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais même pas ce que je ferai à propos de ça. Je vous explique qu'il n'y a pas d'argent. Nous n'arrivons même pas à nous acheter de quoi manger. Je ne veux même pas parler d'examen. Ça va aller, d'accord. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord. S'il te plaît, calme-toi. Sois fort. D'accord. Ok, merci. De rien. Bye. C'est tellement cool. Je t'assure. Ah, c'est la tradition. Alors, quand est-ce que les funérailles auront lieu? Quand le grand frère, celui qui vit en ville, ou les sœurs qui sont déjà mariées, ou s'ils rassemblent suffisamment d'argent, alors ils pourront enterrer le père qui est mort en premier, avant de faire de même pour la mère. Même si cela prend 50 ans? Même si c'est après 50 ans. Et même si l'un des enfants mourrait maintenant, il va se coucher là jusqu'à ce que ses grands frères meurent aussi avec lui. Mais papa, la communauté ne peut-elle pas lui venir en aide? Ça dépend de ce que vous entendez par communauté. Nous ne sommes pas tous de la même ville ou du même village ici. Mais le système varie. D'une ville à une autre. Ou d'un village à un autre. Est-ce coûteux? Oui, dans certains endroits. Et spécialement, lorsqu'il s'agit du décès d'une femme. Tu devras donner un bœuf ou un cheval à ta belle famille avec quelque chose à manger. Et pour apporter un bœuf ou un cheval dans la maison de l'époux, disons que ça peut valoir quelque chose entre 500 000 et 1 million de Naira. Timo. Papa. C'est trop, non? Oui. Ah. Pauvre judéo fort. Où est-ce qu'il va bien trouver une telle somme d'argent? Oui, ma fille. Avec la pauvreté. Mais qui sait? Ses grands frères viendront certainement avec quelque chose bientôt. Mais, papa, ces traditions-là n'est de personne. Ce qui a été dans le passé ne devrait plus se faire maintenant. Je suis d'accord. Mais les initiateurs de ces coutumes et traditions refusent de les abandonner. Regarde-toi par exemple. Est-ce que tu sais que dans certaines familles, les jeunes filles ne sont pas autorisées à aller à l'école? Papa. Ça serait triste et un enfer. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon petit ange? Qui a-t-il? Maman, je vais bien. Je ne suis juste pas contente. Ah, pourquoi n'es-tu pas heureuse? Papa a dit que les funérailles de la maman de judéo fort ne peuvent pas avoir lieu parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour... Je ne comprends, ma fille. Tu vois, nous les Igbo, nous avons trop de coli-coli dans nos coutumées traditions. Maman, quand on te parle coli-coli-coli? Je veux dire des ambiguïtés. Des ambis. Maman, arrête. Tu ne comprends rien du tout. Je t'ai fait sourire. Ambiguïté. Ça t'embrouille, non? Va chercher ton dictionnaire. J'espère que tu en as un. Va chercher ton dictionnaire. Tu n'es pas sérieuse. Les ambiguïtés. Coli-coli-coli-coli. Tu es drôle, maman. Tchibweke. Oui, monsieur. Combien de fois est-ce que je t'ai demandé de prendre ton temps et de bien me nettoyer ceci? Hein? Non, mais regarde-moi celui-là. Dois-je t'enseigner quelque chose vingt fois? Non, monsieur. Regarde ça. Regarde. Regarde bien ceci. Tu ne l'as pas... Tu ne l'as pas reparré. Mais tu ne peux pas qu'elle fonctionne. Monsieur. Donne-moi ce machin. Patron, ne vous fâchez pas. S'il vous plaît. Mon ami. Ouais. Va maintenant me gonfler cette roue, la roue arrière de cette moto. Va la gonfler tout de suite. Alors, comment vas-tu, mon ami? J'espère que tu n'es plus en colère par rapport à tout ce que j'ai dit concernant ta fille au rapporteur du roi. Comment est-ce que tu peux aller au palais du roi et raconter des choses sur ma fille? Tout le monde dans ce village peut oser le faire. Mais sauve-toi, mon meilleur ami. Désolé. Tu sais, je voulais juste que mon fils soit le premier. Mais c'était vraiment stupide. Hein? Je suis vraiment désolé. De toute façon, je remercie Igwe parce qu'il ne t'a pas écouté. Il ne m'a même pas pris au sérieux. Il ne m'a même pas écouté. Oui, parce qu'il a du bon sens, non? Je suis désolé. Vraiment désolé, hein? Ma personne. Ma personne. Eh, mec, bonhomme. Ça va... Ça va te coûter, hein? Tu dis quoi? De... Tu le sais sans l'ombre d'un autre que je suis capable. Deux. Deux. J'ai deux cartons de... Ma. Appelle qui tu veux. Hein? Chibuike? Monsieur Chibuike? Oui, monsieur. Il nous faut deux cartons de... Va nous prendre deux cartons de... Boisson. Ces bouteilles. Nous sommes en plein travail, non? Non. Nous, on a fini. Faire pour rentrer. Ils peuvent continuer le travail. Ce sont des ouvriers. Hé. Hé, quelque chose à manger. J'ai vraiment très faim. Ne va pas perdre ton temps là-bas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Pendant que je suis là, baisse-le, non? Ouais. Alors, l'intérieur. As-tu fini avec celui-ci? Non. C'est juste quelques petites choses que je devrais encore régler. Mais le véhicule sera bientôt disponible. Comment faites-vous pour comprendre que t'as vraiment ça me dépasse? Je t'en prie, Soluchy. S'il te plaît, aide-moi à parler à ton ami. Mais tu connais Ma. Nous savons que Ma est mariée à son école. Alors, comment veux-tu que je lui parle? Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu peux faire ça pour moi. C'est ton ami. Je t'en prie, aide-moi à la convaincre. T'aider à faire quoi? Chibouna, n'es-tu pas suffisamment un homme? Ne peux-tu pas parler toi-même? Ça ne dit pas, aide-moi à parler à Ma. Va lui parler toi-même. Veux que tu aimes tellement Ma, va lui parler toi-même. Pourquoi est-ce que tu embêtes Soluchy? Soluchy, parle à Ma, parle à Ma. N'es-tu pas un homme? Alors, va lui parler. Arrête de me dire. Regardez-les. Mon fils. Donc, vous êtes ici en train de jouer aux amoureux sur la route, hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Soluchy? Ta mère, c'est-à-dire que tu es ici? Et toi, 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 toi. Alors, tu aussi, tu es là, aux amoureux? Non! Routes d'entre-ment dans les coins de rue. Ah, non, monsieur. Comment ça, non, monsieur? Non, papa. Comment ça, non, papa? Comment ça, non, papa? Alors, vous êtes ici? Ah, écoute, papa, nous essayons d'évaluer notre progression en mathématiques et en d'autres matières. Progression orientée en mathématiques et en d'autres Soluchy. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur, c'est vrai. On est en train de parler d'école. Vous êtes sûr que vous parlez d'école? Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Euh, professeur et élève. Un pour-the-one, Junk. Allez, disparaissez tous les deux de ma vue. Merci, monsieur. Hé, toi, reviens ici. Reviens, reviens ici. Où est-ce que tu comptes aller? Hein? Tu la suis? Tu la suis? Tu la suis? Tu continues de la suivre? Tu peux me dire quel est ton problème? Tous tes égaux sont en train de réviser pour essayer d'obtenir la bourse. Et je te parle, tu es là. Je te parle, tu te regardes ailleurs. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Tous tes frères sont partis en ville. Ils essaient d'apprendre un métier pour être qu'ils. D'autres vont à l'école pour essayer d'avoir une bourse. Toi, tu n'es même pas intéressé. Les filles qui passent à l'école, n'as-tu pas honte de toi-même? Papa, je ne suis pas intéressé par cette bourse. C'est très simple. C'est n'importe quoi. Va-tu te taire? Tu n'es pas intéressé. C'est très simple. Tu es, tu dois obtenir cette bourse. Toi, 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 sur qui je comptais pour avoir la bourse, partir chez tes frères et m'amener chez eux et puis me rendre fier, ça ne va pas chez toi. Hein? Tes frères sont en ville. Ils cherchent du travail. Toi, qui doit aller à l'école, tu es là et tu passes tout ton ton à courir derrière elle. Il n'y a rien là-bas. C'est moi qui te le dit. Il n'y a rien là-bas. Tu es là à marmonner des choses que je n'entends même pas. Je ne suis pas intéressé. Allez, marche. Tu feras cette bourse par force et tu devrais obtenir cette bourse et m'amener à l'étranger. Maintenant, allons-y à la maison. Papa, c'est bon, Henri. Si tu te retournes pour la regarder, elle n'a même pas l'ombre d'une fesse. Rien du tout. Mais tu es là et tu regardes. Tu regardes des bêtises. Maman, papa, maman ! Maman, maman ! Maman, mon, mon bulletin de notes. Tiens, voilà la lettre pour mes résultats. Regarde. Hey ! Tu as eu la A ? Oui, maman. Oh, mon Dieu, quel résultat fantastique. Chérie. Je suis fière de toi, ma fille. Et la meilleure élève de sa classe. Hey ! Elle a été choisie pour représenter l'école. Ah ! Au prochain examen national qui aura lieu le mois prochain. Ah ! Tu es la meilleure, ma fille. Viens, viens, viens. Non, 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 non. Je dois être la première à lui donner son palin de félicitations. Oh, maman ! Oh, je t'aime, ma fille. Je suis fière de toi. Merci, maman. Femme, maman, c'est ton père. Tu es, tu es la plus grande. Oh, papa. Ma fille. Maman, je suis si fière de toi. Je suis fière de toi. Merci, maman. Je suis si excitée. Je suis si excitée. Ma personne On dirait que tu as ouvert ton garage aujourd'hui avec des bouteilles de rhum, mon cher Alors, qu'y a-t-il ? J'espère que... J'espère que tu vas bien Je ne peux pas comprendre Et qu'est-ce que je ne pourrais pas comprendre ? Il y a certains soucis que j'aimerais vraiment évacuer Oh, mon ami Il n'y a véritablement aucun autre souci dans cette vie Qui pourrait être plus important que celui de l'avenir de nos enfants Exactement Mais c'est ça, non ? Exactement, il sait même ce qui m'amène jusqu'ici Ah oui On dirait que nos pensées vont dans la même direction C'est pour ça que nous sommes amis Parce que le monde que je vois porte un chapeau Alors, que vas-tu dire ? Écoute, mon ami Un enfant qui croit vraiment en les aptitudes de son père Peut agir Et lui parler comme un confident Exactement Et voilà Regarde Écoute, tu viens juste de souligner un point très très important Ça c'est vrai Ça c'est vrai Mais le mec Bounam que je connais Est-ce que tu penses à un raccourci ? Je ne vais pas mentir, je me confesse, je pense à un raccourci Un raccourci très sérieux Chez nous, on dit Un chien qui tue un porc épique Peut également disperser un cocon de noix Vaut mieux ne pas compliquer les choses pour nos enfants Laissons ces enfants suivre leurs rêves Tu veux dire ? Que nous devons laisser ces enfants marcher n'importe comment sans leur montrer comment et où ils doivent aller ? Laisse-les Laisse-les Non, non, non Tu ne réfléchis pas très bien Tu sais quoi ? Si tu as déjà commencé à saouler Va t'échanger Et allons quelque part Où toi et moi Pouvons mieux réfléchir Tu sais, comme d'habitude Tu sais, chaque fois que je viens ici pour te voir Il y a tellement de produits ici Que je ne tenais pas réfléchir Où est-il ? Allons ailleurs Échange-toi rapidement Et allons mieux réfléchir Alors laisse-moi garder ceci C'est pas vrai Hé, stop, stop, stop Stop, stop Arrêtez, arrêtez, arrêtez Arrêtez, arrêtez N'est-ce pas vous ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous êtes fou ou quoi ? J'ai failli vous renverser Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Bon après-midi, madame la principale Madame Onyagoulou, s'il vous plaît Oui, oui, oui Madame Onyagoulou, désolé Je suis vraiment désolé De vous avoir stoppé comme ça J'étais à votre bureau Et on m'a dit que vous êtes sorti Je suis vraiment content De vous avoir rencontré ici Et c'est vous que je suis venu voir Dieu merci Votre visage m'est familier Oui, oui Je suis le père de Shibuna, Okeke Ah, d'accord Oui, madame Shibuna Oui, madame Shibuna Oui, madame Je me rappelle Oui, madame Que puis-je faire pour vous ? Euh, madame, vous voyez Euh, chez nous les gens disent Qu'un niveau Pris comme une précaution Est toujours bon Je suis d'accord avec ça Alors je me suis dit Que je devais vous demander Euh, s'il n'y a pas un moyen Ça, c'est entre moi et vous Maintenant, ici S'il y a un moyen d'avoir accès Aux, euh, des preuves de l'examen Avant le jour même de l'examen Des questions pour Madame, s'il vous plaît Ne me comprenez pas mal Vous savez, chez nous, on dit Euh, euh, les enfants Dont les parents savent faire bouger les choses Doivent toujours être des confidents Toujours être des confidents Monsieur Okiki Oui, madame Je ne m'attarde pas avec des personnes insensées Sinon, je vous aurais donné une ponchi Donc, partez d'ici, maintenant Et rentrez chez vous Encouragez votre fils À travailler dur Il peut le faire Ah, mais, madame Y a-t-il moyen de... Excusez-moi Maintenant, hors de mon chemin Euh, euh, madame, le principal Attendez, attendez Monsieur Okiki, vous m'avez entendu Hors de mon chemin Quel est le problème Lorsque quelqu'un veut juste aider Aider son fils Pour, 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 pour Pourquoi être aussi droite Quel est le problème à tous Ah, dans tous les cas Je trouverais bien, au moyen Hey Papa, bonjour Bonjour Euh, je suis de repos aujourd'hui Papa Il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses pour moi Ah Oui Qu'est-ce que ça peut être ? S'il te plaît, j'ai besoin de papiers journaux Les anciens comme les nouveaux Spécialement ceux qui parlent des ministères Et des gouvernements S'il te plaît Ok Euh, qu'en est-il De ceux-là qui présentent la liste Des communes Et les chefs de département de nos états ? Oui Ils seront aussi utiles Dans ce cas Mon ami qui travaille A la presse quotidienne pourra m'aider Ok, papa J'arrive Donne-moi juste deux heures D'accord Je reviens D'accord, merci papa Il n'y a pas de quoi Vois-tu quelque chose ? Attends, attends, attends Je crois que j'ai trouvé un S'il te plaît, enlève-les Je... je ne veux pas vieillir Enlève-les, s'il te plaît Je l'ai Regarde Maï de retour Salut Maman, bon après-midi Bon après-midi Bienvenue Comment ça s'est passé ? C'était bien Maman, je suis fatiguée Et j'ai très faim Je sais Va juste te rafraîchir Ton plat préféré t'attend Tu es sérieuse ? Oui Même ton père a refusé de manger Bien sûr Il a dit qu'il mangerait à ton retour Ah Ma fille ? Oui, papa Tu as déjà fait ta part Le reste est entre les mains de Dieu Et nous prions qu'il te donne la réussite Amen D'accord Ma Ma mère Qu'est-ce qui est arrivé à ta main ? Qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Maman, je viens de voir ça à l'instant Ah ah Je ne sais pas Certainement je me suis grattée quelque part Ça fait mal ? Non, non, non Ça va aller Va te rafraîchir, hein Ok Ah, ta fille a grandi Ma fille Bien Elle va aller C'est parti Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Or. Je venais chez toi, Chibuna. Qui te poursuit, Solushi ? J'ai vu une voiture garée devant le portail de Ma. Une voiture ? Ah, mais c'est pas inhabituel. Bah, tu sais, son père est un mécancien, voilà. Non, cette voiture n'est pas locale. Je pense que les résultats de la bourse sont sortis. Les résultats sont sortis ? Oui. Non, écoute, mon père serait la première personne à être au courant si jamais les résultats de la bourse sortaient. Eh... Ouais ? Je vais quand même vérifier. Mais attends, celui-ci, attends. Ma est chez sa grand-mère actuellement. Je leur dirai que tu cherches qui là-bas. S'il te plaît, allons vérifier. Voici nos fonctionnaires de l'éducation de base, responsables des bourses du ministère de l'éducation. Elles sont ici pour vous rencontrer. Et vous savez déjà qui je suis, n'est-ce pas ? Bien sûr, madame, on y a au diolo. Notre vice-principal. Soyez la bienvenue. Merci. Euh... Où est votre fille, monsieur ? Ah... Elle est où, ma precious, Odey ? J'espère que tout va bien. Tout va bien, ma. Elle est partie rendre visite à sa grand-mère maternelle. Oh... C'est d'accord. Euh... Votre fille est très chanceuse. Vraiment. Elle a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Hein ? Oui. Hein ? Hé ! Oh ! Merci, Seigneur. Tu l'as encore fait. Hé, Seigneur. Tu l'as encore fait. Tu l'as encore fait. Hé ! Mon mari... Notre fille a eu une bourse. Hé ! Hé ! Seigneur. Aboumone ineteremo. Chukwa. Aboumone ineteremo. Chukwa. Chukwa. Hé ! Hé ! Je suis... Je suis dépassée. C'est bon. Je le suis vraiment. C'est bon. Oui. Nous contribuons à son avenir. Elle est la meilleure de son établissement. La meilleure des meilleurs sur tout l'étendue du territoire. Elle a atteint le niveau qu'aucune autre fille n'avait jamais atteint, à part des garçons. Votre famille est vraiment chanceuse. Oh, mère, qui sommes-nous ? Hé ! Qui sommes-nous, mère ? Merci, Seigneur. Je ne saurais cacher la joie que je ressens depuis que les résultats sont sortis. Hé ! Ma a toujours été consistante. Et ça, c'est depuis l'école primaire. Ce sera comme un salaire pour elle. Pour sa persévérance. Seigneur, qui suis-je ? Hé ! Seigneur, qui suis-je pour que tu te rappelles de moi ? Ah ! Hé ! S'il fallait payer... S'il fallait payer, je ne pourrais pas me le permettre. Merci, Seigneur. Je ne pouvais pas me le permettre. S'il fallait payer... Hé ! Merci. Merci à toi, Seigneur. Merci. Ah ! Merci. Merci. Merci beaucoup. Hé ! Merci. Hé ! Toutes les dispositions concernant son voyage seront prises en charge par le ministère. Et Mme Anya Gollum, si présente, sera notre porte-parole. Hé ! Hé ! Merci une fois de plus. Merci beaucoup. Hé ! C'est rien, monsieur et madame. Félicitations. Hé ! Merci, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Oh ! Mon mari, s'ils avaient demandé de l'argent, comment aurions-nous fait ? J'imagine. Hé ! Regarde-nous d'eux. Mais notre Seigneur... Hé ! Notre Seigneur, le Seigneur des pauvres, s'est rappelé de nous. Qui sommes-nous ? Oh ! Hé ! Nous manquons des mots pour remercier Dieu et pour vous remercier aussi. Merci. C'est rien. Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Nous allons devoir partir, mon amour. Félicitations encore. Merci. Que Dieu vous accompagne. Amen. Merci. Hé ! Merci, oh ! S'il vous plaît. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire, moi. Je vous en prie, ne refusez-moi. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Hé ! Hé ! Elle arrive. Maman. Ma fille, la belle reine de cette maison, bienvenue. Merci, papa. Viens, boing quoi avec nous ? Réjouis-toi avec nous. Ah, papa de... Mais, papa, je sens que quelque chose se trame. Vous êtes là, en train de voir. Et j'ai croisé Tantine en chemin. Elle pointait du doigt à la maison en disant qu'elle arrive. Elle vient juste de partir. Ah, viens, mon enfant. Tu vois ? L'adversité conduit souvent certaines personnes à battre en retraite. Exactement. Tandis qu'elle donne à d'autres l'opportunité de battre les records. Exactement. Tu as raison, mon mari. Tu es la... Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire que... Tu es la première des élèves de l'État. Mes félicitations, ma fille. Tu as obtenu la bourse. Maman. Regarde de toi-même. Maman. Attends, attends, maman. Attends, maman. Maman, c'est vrai. Maman. C'est vrai, ma fille. Maman, regarde, j'ai réussi. Maman, regarde. Regarde, maman. Maman, regarde. C'est ça, c'est ça. Maman, regarde. Maman, regarde. C'est vrai, ma fille. Passez doucement. Papa. Doucement, doucement. Maman, je vais aller à l'étranger. Jésus, Jésus. Maman, je l'ai vue, ma fille. Je l'ai vue. Le Seigneur est grand. Jésus. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Vas-y doucement, qu'elle dort. Jésus. If you naia, mon ami-o. If you naia, où es-tu ? If you naia, qu'est-ce que j'entends ? Viens me dire. Ney. Qu'est-ce que j'entends ? Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Ney. Ne me dis pas. Le Seigneur a ouvert un autre chapitre dans nos vies. Ma chère, ma fille nous a rendu heureux. Que son puissant nom soit glorifié. Amen. Ney. Félicitations. Merci. C'est la meilleure de sa génération. Et elle battra le monde. Amen. Ma chère, laisse-moi t'apporter quelque chose. Non, 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 non. Ne te dérange pas. Je n'aime pas cette façon dont tu rejettes mes choses. Laisse-moi te... La joie ne va pas me laisser aujourd'hui. Je ne veux rien. Ney, je suis contente pour toi. Merci, chérie. Merci. Merci. Eh, 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 apicamberetime bébébé. Eh oui, il est vivant. Il m'a répondu. Alléluia. J'ai prié pour ça et il m'a répondu. Ce qu'il a fait pour moi. Il peut le faire pour tout le monde et n'importe qui, n'importe qui. Remercions le Seigneur. Je suis si heureuse. Merci. Je suis contente pour toi. Merci. Regarde-moi. Regarde-moi. Une venteuse d'ignames. Ma fille, nous avons reçu tes résultats et ils sont positifs. C'est une première étape, mais tout n'est pas encore réussi. Et la première fille à l'avoir accomplie dans notre état. Je veux dire, c'est une grosse réussite. Devant toi, tu as... Les États-Unis d'Amérique. Le Canada, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et l'Australie. Quel que soit le pays que tu choisiras, c'est là que tu iras. C'est vrai, chérie. Mais Ma est encore une enfant. Et donc, là, je pense que l'Angleterre sera bien pour elle. Elle ne sera pas étrangère là-bas. Nous avons des millions de gens de chez nous qui y vivent. Eh bien, j'étais justement sur le point de te suggérer les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Papa, maman, je ne comprends pas. Vous m'aviez promis que vous alliez me laisser poursuivre mes rêves. Exactement, mais... Et qu'êtes-vous en train de faire maintenant ? Écoutez, je voudrais mieux y réfléchir. Et là, je pourrais vraiment choisir le pays dans lequel je voudrais étudier. Ok, fais-en comme ça. Souviens-toi qu'on dit... L'homme qui construit une maison en étage avant une autre a beaucoup plus d'expérience. Bien, je le disais juste pour te conseiller. Ma, nous voulons le meilleur pour toi. Bon, d'accord. Si tu veux réfléchir dessus, vas-y, réfléchis. Prends tout ton temps. Prends le temps qu'il te faudra. Ok ? Je veux mieux y réfléchir. Réfléchis par rapport. Vas-y, prends ton temps. Prends ton temps. Réfléchis par rapport. Fiston. Oui, papa. Tu sais que nous avions l'habitude de dire, dans mon club de football au secondaire, que nous disions que, si tu rates le ballon, ne rate pas le pied. Hein ? Donc, vu que tu viennes rater, comme un grand à ta bourse, tu n'as pas intérêt à rater cette fille, Ma. Reste très proche d'elle. Euh, papa, je comprends pas ce que tu veux dire par rester proche d'elle. Est-ce la manière dont on fait à l'église ? Ah non, mon fils. Je veux dire, cultive son amitié. Rapproche-toi d'elle. Tu sais, rassure-toi qu'elle devienne ton amie. C'est possible ? Papa, fais confiance à ton fils. Bien sûr que c'est possible. Le problème, c'est qu'elle est tout le temps avec ses parents. Le comble dans tout ça, c'est qu'elle ne m'aime même pas. Hé, ça, ce n'est pas son problème. Amène-la à tes amis. Fais les choses que les filles aiment. Achète-lui des glaces. Dis-lui combien est-ce que tu la trouves belle. Complémente ses vêtements. Tu vois ? Dis-lui de bonnes, alors de très bonnes choses. Tu comprends ? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Elle a obtenu une bourse. Si tu réussis à la rapprocher de toi, vu qu'elle a pu obtenir la bourse, toi, tu l'auras elle. Ce qui veut dire que tu l'auras elle et la bourse en même temps, pour que vous t'aille tranquille. Papa ! On appelle ceci, mon fils, stratégique, stratégique, c'est vrai ? Et boum ! Papa, si tu m'avais... m'avais donné cette méthode un peu plus tôt, j'aurais réussi cette bourse. Mais il n'y a pas de problème. Papa, fais-moi confiance. Tu sais que je suis fan de Liverpool, donc je ne peux pas la louper. Et en plus de ça, tu auras mon t-shirt favori, celui du fan club d'Arsenal. Toujours prêt pour la bataille ! Toujours prêt à la bataille ! Qu'est-ce que tu as en compte ? Hé ! Attends, tu sais, si nous ne laissions pas aller à cet endroit, comment aurions-nous ? Ah, tu es terrible, tu es terrible, tu es terrible. Tu t'en souviens toujours ? Je ne peux pas oublier. Bon après-midi, mon oncle. Papa. Mon ami, le père de Chibuna, tu le connais, n'est-ce pas ? Oui, papa, je le connais. Il voulait te voir. Ma chère, tu sais, je me suis déplacé. Donc, j'ai manqué à la célébration de ton 16e anniversaire. Mais nous tous qui étions absents, nous devons te remettre nos présents. Pour notre absence, notre présence est notre absence. Ok, euh, non. Ceci, ça c'est ma contribution, ou mon cadeau, pour la fête d'anniversaire. Merci, mon oncle. Garde-le très bien. Ne le tiens plus comme tu le faisais avant. Tu as grandi maintenant. Ma ? Papa. Tu peux partir et continuer ce que tu faisais. Ok, papa. Merci, mon oncle. Toutes mes félicitations. Hé ! Mon ami. Mon ami. Mon meilleur ami. Chai. Je voulais penser à autrefois ce qui est dans ma tête. Vas-y. Je peux parler ? Ouais. Tu sais, hein ? Maintenant que... Ta fille... A... Célébré son 18e anniversaire. Hein ? Elle... Elle est déjà mature. Tu sais, pour que notre relation demeure pour toujours, je pense que... Hein ? Que mon fils... Et ta fille... Devraient se marier. Pour que nous puissions former une famille. Tu as... Euh... Tu as... Ma et moi. Et moi j'ai Shibuna et les autres. Mais tu sais, donc, voilà un peu ce à quoi je ne cesse de penser. Hé, mec, Bounam. C'est une très bonne idée. Ta suggestion est vraiment très bonne. Hum-hum. Mais... Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ajouter le mariage à ça va tout bouleverser. Aucun problème. Nous n'ajouterons pas le mariage à ça. Parce que le mariage est une grosse affaire. Sans problème. Hum... Dans ce cas, pourquoi... Ne pas mettre de l'argent de côté. De l'argent de côté, tu vois ? Du vin de pal de côté. Tu vois ? Faire les choses sans parler de mariage. C'est une grosse chose. Juste histoire de stabiliser les choses. Comme ça, peu importe quand elle reviendra. Mais c'est ça le mariage. Pas du tout. Pas du tout. Non. Le mariage implique d'inviter la famille entière de part et d'autre. Ah... Ceci sera juste toi et moi et un ou deux témoins. Juste un peu d'argent et tu veux ne pas... Eh mec, bonhomme. Hein ? Permets que je sois honnête avec toi. D'accord. Ne forçons pas la main au destin. Ok. Nous savons tous que les doutes ne sont plus à la mode. Plus de nos jours. Ah... Oui. Et j'ai promis à ma fille que... Je la laisserai choisir la personne qu'elle voudra épouser. Comme mon propre père... M'a laissé le choix d'épouser celle que je voulais. Alors, qu'est-ce qui manque ? Nous avons fini avec la liste du ministère. Ce qui reste maintenant, c'est notre propre liste. Nous devons faire attention de ne pas la surcharger avec des choses qui ne sont vraiment pas nécessaires. C'est d'accord. Tu as raison. Fais voir. Ouais, c'est bon pour se le sait. Papa, maman. Chéri. Bienvenue. Bienvenue. Bon après-midi. Maman, grand-mère m'a donné un peu d'argent. Comment ? Comment fait-elle pour avoir de l'argent ? Hey ! Monsieur Oduka m'a donné 5 000 nairas. Hey ! Ma bonne amie. Que Dieu te plaît. Hey ! Ma majesté m'a donné 20 000 nairas. Hein ? Hey ! Oui, papa. Hey ! L'église m'a donné 15 000 nairas. Hey ! T'es passée. Seigneur, l'argent est beaucoup. Parle de combien ? Seigneur. Eh bien, essaye de calculer. Tiens. Laisse-moi calculer. Ah, 40 000 nairas. 40 000 nairas. 40 000 nairas. 40 000 nairas. Maho, maman, tu as oublié d'ajouter celui des envoyés du gouvernement. Ha ! Maman, cet argent est spécial pour mon code bancaire. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'espère que tu es déjà prête et que tu as déjà fait tes au revoirs. La date de ton départ approche. Oui, papa. Je sais. Et de Menugu à Lagos et finalement de Lagos aux USA. Ma fille va à l'étranger. Ma fille de l'autre côté. Hey ! Hey ! Ma fille à l'étranger. Hey ! Seigneur ! Ma fille de l'autre côté. Maman, ma fille de l'autre côté. Hey, seigneur. Hey, seigneur. Hey ! Ma, continue d'être la bonne fille que tu as toujours été. Quand ce sera arrivé, écris-nous par la boîte postale de l'école afin que Mme Anyagolou nous apporte la lettre ici. Ok ? Ok, papa. Ma enfant. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer, maman. Tu dois partir. Ton avenir est plus important pour nous. Ton père et moi sommes fiers de toi. Merci, maman. Tu vas nous manquer. Si vous voulez, le temps presse. Il faut qu'on y aille. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Shibuna. Merci pour tout. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi, ma fille. Ça va aller. D'accord. Il est temps qu'on y aille. D'accord ? Papa. Maman. Fais bon voyage. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Sois prudente. D'accord. Sois prudente. Papa et toi, prenez soin de nous. Sois sage, ma fille. Et surtout, fais attention à toi. Je veux que vous s'estibuna. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression d'entendre sa voix ou la voix marcher dans les parages Aurais-tu préféré qu'elle n'obtienne pas sa bourse ? Non, que je m'en préserve C'est juste que ça me rend faible Quelque chose, je sais, je sais Donne-moi ta main Donne-moi ta main Viens, je vais te remonter le moral Me rendre heureuse comment ? Viens, allons d'abord à l'intérieur Rappelle-toi de ce que le docteur a dit Plus de grossesse, madame C'est ce qu'il a dit Qui est-ce qui parle de grossesse ici ? Viens et laisse-moi te remonter le moral Je sais pourquoi, je te le rappelle Je te connais Oh, ne t'inquiète pas, viens et tu verras la suite Rappelle-toi de ce que le docteur a dit Hey Mon chéri Bienvenue Merci J'ai envie de rentrer aujourd'hui Très bien Oui Quoi ? Ma nous a écrit Vraiment ? Oh, mon enfant Comment va-t-elle ? Hey Alors, qu'est-ce que je lis dans la lettre ? Mon mari, je ne saisis vraiment pas Mais tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle est heureuse Elle est déjà entrée dans sa première famille d'accueil Le mari a 78 ans et la femme 70 Je ne saisis vraiment pas Du peu que j'ai pu lire Il y a certains Européens fortunés Qui Soit Ils font bien Leurs enfants ont tous grandi Et les ont laissés Ok Ou encore d'autres qui n'ont pas pu avoir d'enfants du tout Alors, ils Font appel A des gens de temps en temps Qui s'occupent de comme les leurs Est-ce qu'elle essayait d'expliquer ici ? Oui Et pas qu'ils sont en train d'essayer de l'éloigner de nous complètement ? Non, loin de là Je me questionnais Va prendre ton bain et viens manger J'ai préparé le haricot avec des frites de plantain Hey, mon mari Tu prends vraiment bien soin de moi Ouais Et c'est pour ça que je t'aime beaucoup Hey, ma ma fille Allez, vas-y, je t'attends D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Pourquoi est-ce que tu es fri ? Attends Ok, ça va, je suis désolé Pourquoi es-tu fâché ? Ton ami te manque ? Ou alors t'es jalouse parce que c'est elle qui a réussi l'examen ? Jibuna, arrête ça Moi, je me manque énormément Maintenant, je suis toute seule Je n'ai personne avec qui parler Ah ben... Que veux-tu dire ? Je ne sais pas, il n'y a personne pour te parler Je suis là pour toi Ok, je veux dire... Je veux dire, les choses arrivent pour une raison Une raison ? Une raison ? Ok, écoute Je vais être direct Je dois me confesser Tu me plais vraiment En fait, je... Je ne sais même pas ce que je faisais avec cette fille, ma Regarde-toi T'es si belle Tu as un bon cœur Et tu travailles dur T'es le genre de fille que j'aimerais épouser, Solushi Dégage Ça ne va pas dans ta tête Mais... Mais pourquoi est-ce que tu crées que quelqu'un pourrait nous entendre ? Jibuna Qu'ils entendent Qu'ils entendent, oh ! Parce que je vois que tu es malade Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça, Solushi ? Je t'ai dit que je vais t'épouser Jibuna Ne refais plus jamais ça Tu veux que je crie ? Si je crie, tu imagines les implications ? C'est bon, arrête ça Pourquoi tu réagis comme ça ? Je t'ai pris une pour une grande fille Sans savoir que t'es une de ces filles villageoises Villageoise que tu sois Merci Merci Et alors ? Jibuna Tu es vraiment malade N'importe quoi T'as souffert Jibuna t'as souffert Solushi ne sait pas qui je suis Je le jure, je vais me rassurer d'en finir avec elle Hein ? Oh, papa Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fais dans ma propre maison ? C'est moi qui devrais te demander ce que tu fais ici Papa, c'est la maison de mon père ici ? Ouais, ouais, c'est ça Tes égos sont aux Etats-Unis Essayant de se rendre utile Et toi, tu es là Réclamer la maison de ton père Hein ? Les gens essayent de se rendre utile Toi, tu es là Je t'entends juste parler de Solushi Solushi Qui est Solushi ? Qui est Solushi ? Papa, tu connais Solushi, non ? Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Papa, je... Je... Je suis allé la consoler Elle était triste par rapport à moi Le consolateur Tu devrais être en train de me consoler Pour avoir eu un fils comme toi L'amnard dont tu es en train de parler Est aux Etats-Unis Elle est aux Etats-Unis Au lieu que tu sois utile Pour toi-même Essayant de devenir quelque chose Tu es là à réclamer la maison de ton père Est-ce que tu sais que Même ma boutique Ma boutique Tu n'es même pas capable d'y aller Pour faire la supervision Tu peux aller là-bas Attends, mais papa Regarde-moi très bien Je te regarde Un grand garçon comme moi Non, 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 non Papa, je ne peux pas aller dans cette boutique Mon ami Disparais Regardez Toi, un grand garçon Es-tu... Es-tu stupide ? Tu dis être un grand garçon Et pourtant, tu n'as aucun revenu de grand garçon Tu ne sais pas te faire de l'argent Et tu es un grand garçon Et je suis persuadé que Quand on va me chercher sans me trouver Tout cet argent que j'ai pu amasser Pour tes frères Et toi, vous allez le gaspiller Hein ? Papa ? T'as dit tout cet argent ? C'est à cause de ces petits cuillots Que tu appelles boutique De toute façon, papa Si tu tombes et tu meurs C'est super C'est naturel Papa, si tu tombes et meurs aujourd'hui J'hériterai de tout cet argent Et même de la boutique Je l'utiliserai pour amasser Toutes les petites filles Comme tu le dis bien En fait, papa Je l'utiliserai cet argent Pour le développement du capital féminin Je m'en doutais Je l'ai dit Que tu es quelqu'un de vraiment inutile Tu vois, je l'ai dit Tu ne peux vraiment pas être utile Oui, dans tous les cas Je ne serai pas dans le coin Quand tu auras fini de gaspiller De l'argent Je serai déjà mort Et parti Je ne serai pas là Reste dans ton inutilité Jibun Euloma Opapuloma Ma jolie fille Ma tchukukulube sioka Ma fille de l'autre côté Et qui croirait que c'est mon petit enfant Qui est parti Juste hier Oh, maman, ma fille Quelle petite fille ? Mon mari Ma rentre à la maison Hein ? Tiens Fais-moi voir Hey, hey 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 Beauté extraordinaire Hey Hey Créer pour briller Regarde-la Regarde-la avec les blancs Regarde Ah Ma C'est adorable, ma Chérie Tu es juste en train de regarder les photos Regarde la lettre avec laquelle Elles sont venues Que dit-elle ? Ma revient à la maison Ma fille, ma rentre à la maison Attends Ma fille l'a fait Regarde C'est bien elle C'est bien nos filles Oui, de mon mari Chérie Chérie Ma fille rentre à la maison Je suis impatient de ressentir la chaleur de ma fille Mon Dieu Ma fille m'a revient à la maison Seigneur, je te remercie Il n'y a que toi pour faire ce genre de choses Super Oh, Seigneur Jésus Oh, toi, Ked On n'est qu'un beau zénan Hey On est Chérie, viens Qu'est-ce qu'il y a ? Maman Hey, ma fille est de retour Maman Hey Oh, papa Hey, où ? Maman fille C'est bien toi Regarde la petite Mao Hey Hey Laisse-moi te regarder Oh, mon Dieu Hey Papa Hey Bienvenue Donc, ça c'est toi Oui C'est bien toi Oh, mon Dieu, sois la bienvenue Merci Oh, maman Oh, ma fille C'est bien toi Hey Oh, mon âme Vous avez tellement bonnes minuites Je sais que tu avais ta fille Je suis Oh, maman Hey Oh, maman Non, non, non Tu es magnifique Tu es magnifique Merci Est-ce qu'il y a des bagages dans le bébé ? Oui, bien sûr Oui Mon enfant de l'étranger Tiens, celle-ci Hey Oui, maman Maman, ma fille Tu es vraiment belle Hey Nerve, maman Fais attention, papa C'est bon Hey, ma fille est de retour Ma meilleure amie aux Etats-Unis Il s'appelle Lisa Lisa Liddlewood Chérie, tu entends ça ? Little Liddlewood Oh, de la même façon dont nous portons le nom Oude Hum, ouais Maman, c'est ce que nous faisons la science Kevin Et je passe toujours toute la science Kevin avec eux Maman, je devrais voir tous les repas que nous faisons pour la science Kevin C'est vraiment énorme Et alors, ils invitent toutes leurs connaissances d'un peu de partout Oh, c'est très amusant Tu prends du plaisir au Et en pensant, maman, t'ai-je envoyé les photos que j'ai prises devant la Maison Blanche ? Bien sûr, tu as envoyé plusieurs photos Et t'as celle où tu portais cette jaquette marronne ? Il y a tellement de photos où je porte une jaquette Mais bon, peu importe, je l'ai prise devant la Maison Blanche à Washington D.C. Washington, Washington, Washington Washington D.C. C'est là où le président réside actuellement Oui, exactement, comme le nôtre vieil Abuja C'est ce que tu voulais dire Et vous devriez venir à New York Oh mon Dieu, la ville qui ne dort, elle jamais Quand vous arrivez à New York, on dirait que personne ne va aller Du matin au soir, c'est toujours en activité, je vous l'assure Hein ? Ils ne dorment pas On l'appelle la ville qui ne dort jamais parce que elle est toujours en activité Les gens montent et descendent le jour comme la nuit Oui Hé ! Hé, ma... Hé, regarde-moi ça Ce n'est pas vrai Ma fille au... Hé ! et ça regarde l'autre côté de l'autre côté cette voiture est vraiment vraiment très belle je suis fier de mon dieu maintenant je ne peux pas comprendre honnêtement tu ne peux pas tu vois mon fils passe le temps à m'embêter disant qu'il veut voyager à l'étranger mais j'ai dit non mais maintenant je peux le voir de mes propres yeux je suis convaincu ma fille s'il te plaît aide moi s'il te plaît aide ta mère je vois ma tante ce n'est pas aussi facile crois moi tu sais plusieurs personnes y vont et commencent à faire du trafic de drogue et d'autres à se prostituent oui et il ramène cela jusque dans notre pays mais s'il y va et travaille durement alors il peut réussir je veux dire regarde moi ça m'a pris 8 ans mais j'y suis arrêté ma soeur maman écoutez ça m'a pris 8 ans et ça m'a pris 8 ans je suis impatiente de voir mon fils partir là-bas et revenir parler comme ça ça m'a pris 8 ans vous êtes tellement bonjour chérie calme toi non mais qu'on sait bien il faut que tu sais quoi je sais je sais que ma voiture te plaît vraiment beaucoup si elle me plaît seulement ok je l'adore laisse moi prendre mes clés à l'intérieur et on y va faire un tour c'est super c'est super hé hé ma fille elle dit qu'elle va te conduire maman papa tu n'es pas couché si j'étais couché mais j'avais chaud alors je suis sortie pour tu veux continuer demain non en fait j'attends un email ah ok je je pense que c'est arrivé oh mon dieu oh mon dieu j'ai eu le passe oui je j'ai postulé pour un emploi la semaine dernière où j'ai toutes les compétences et j'ai reçu un email disant que j'ai eu le job hé hé merci seigneur tu l'as encore fait tu l'as encore fait merci seigneur merci mon dieu tout le temps ok laisse moi laisse moi lire ok ok oh mon dieu c'est génial le travail il est au nigéria oh oui mh 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 Sous-titrage ST' 501 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 de t'inviter afin que nous puissions parler d'homme à homme d'où es-tu de né oui monsieur né oui oui monsieur otolo né oui à lui je j'espère que tu sais que nous allons faire les choses proprement nous allons mener nos propres enquêtes de la même manière que vous aussi vous allez mener vos propres enquêtes après cela nous allons vous donner le prix de la dote oui monsieur oui oui je le comprends bien je comprends bien que fais tu dans la vie je suis ingénieur oui académique aux ingénieurs pratiques je suis ingénieur civile oui je vois bien j'espère que tu restera au nigéria parce que ma fille restera à saga est vraiment je ne crois pas en ces relations à distance vous deux vous allez habiter ensemble et tu devras bien prendre soin d'elle je le ferai papa je le ferai je le ferai tu vois ma est une femme formidable elle est tout ce que je veux chez une femme alors je te promets que je prendrai bien soin d'elle et je ne ferai jamais rien qui va l'offenser oui de toute façon le temps nous le dira tu es la bienvenue merci papa merci bien merci papa voici ce que je t'ai apporté et oh non cela prouve que tu es un vrai fils du nigéria bienvenue merci papa ce n'est que mon oncle qui peut les convaincre dans ce cas j'irai voir ton oncle à la première heure demain matin c'est mieux ma arrive est-ce que tout va bien oui j'ai cru que tu dormais non viens t'asseoir viens êtes-vous sûr que tout va bien oui ma tu ne peux pas te marier quoi mon enfant soit patiente et écoute bien ta mère je ne comprends pas pourquoi calme toi mon enfant tu vois ton père n'a pas fini tu payé ma doute donc qu'est ce que cela a voir avec moi selon nos coutumes toi ma tu appartiens à ta famille maternelle ça doit être une blague n'est ce pas c'est forcément une blague c'est pas une blague c'est vrai et bien voilà nous essayons de remédier à cela on s'occupera de tout mais c'est la raison pour laquelle je n'aime pas les traditions je déteste ça je veux dire qu'est ce que ça a à voir avec moi ok vous allez vous arranger ça ne va pas ça ne me plaît pas ma maman chérie que penses-tu que nous pouvons faire à ce sujet c'est bon ma chérie dis moi juste ce qui s'est passé ok nous pouvons trouver une solution appropriée j'en ai juste marre marre de toutes ces cultures et tradition c'est comme ça baby c'est ce que nous sommes nous n'y pouvons absolument rien alors amen mais ça me stresse tellement ça me stresse et c'est pour ça que je déteste ça ça va c'est bon calme toi juste d'accord tout ira bien chérie j'en ai marre de tout ça t'inquiète pas tout ira bien chérie t'inquiète pas tout ira bien chérie oui ts alors qu'est-ce que se passe comme ça s'est passé On m'a chassé tel une chèvre Qui sera venu voler des ignames Hey Comment allons-nous faire? Que faisons-nous? Chérie, je sais pas pourquoi tu te fais autant de soucis pour ça Moi je vais bien Bébé, tu n'as pas à t'en faire pour ce problème Ils l'ont jeté dehors comme un poulet Pourtant il a essayé de faire ce qu'il doit faire Pourquoi ont-ils refusé de le recevoir? Cela fait-il de moi un enfant illégitime? Maman Ne casse pas mes mélons Je ne pense pas que tu saches encore comment le faire Et comment? Je sais Tu connais, hein? Tu sais encore causer le bon Tu exagères Ton père est de retour Tu vois bien ici, ma chérie? Papa Chérie, sois le bienvenu Ils sont disposés à m'écouter Vraiment? Oh Ça signifie qu'il y a espoir Comment tu vas? Je vais bien Ils ont demandé que je vienne avec trois notables pour la réunion Ça veut dire qu'ils sont à présent receptifs Ça va aller Ronde en gloire à Dieu Tout ira bien Hey Bonne nouvelle Chérie, j'ai très très faim Désolée Laisse-moi t'apporter à manger Laisse-moi t'apporter à manger ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Je veux dire que ton père a merdé Honnêtement Oui Pourquoi a-t-il pris tout ce temps ? Je veux dire, tu sais que ce n'est pas normal Mais plusieurs personnes le font actuellement La meilleure chose à faire en fait C'est que si tu veux une femme et bien Tu vas simplement payer sa toute, c'est tout Et ensuite tu pourras vivre avec elle Pour pouvoir faire des enfants Fonder un foyer Mais ça va, c'est bon Le plus important là maintenant, c'est que Ce soit fait Voilà, c'est ça Ouais Puis alors Maintenant Je viendrai avec ma famille Pour payer cette dot Afin que je puisse avoir ma reine À plein temps Ouais Voilà, en fait c'est ça C'est tout C'est tout Ah Mon vieil ami Tu n'as pas le droit de te cacher Allez, viens, 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 viens Viens Tu n'as pas besoin de te cacher Ah, toi Pourquoi devrais-je me cacher chez moi ? As-tu bien que ça c'est ma maison ? Je sais très bien que c'est chez toi, non ? Mais j'étais ici plusieurs fois Et tu n'y étais pas Quoi ? Je suis venu parler de quelque chose De très important avec toi Allons à l'abri du soleil Viens Viens Allons là-bas Viens Oui Ça c'est une discussion à huis clos Mon ami Sache que tu es le seul Et mon plus vieil ami Pourquoi est-ce que tu fais ces têtes ? Tu te souviens certainement Qu'il y a plusieurs années de cela Je t'ai dit Que je te demanderais quelque chose Dans un futur proche Tu vois ? Cette chose Que je devais te demander N'avait pas de nom à cette époque Mais maintenant elle s'est matérialisée Voilà pourquoi je suis là maintenant Pour te demander ma faveur Afin que tu puisses me l'accorder comme tu me l'avais promis Je suis venu te demander La main de ta fille Unique pour mon fils Pour le mariage Laquelle ? Dans ta maison Je parle de ta fille Afin que mon fils Shibuna L'épouse Comme tu me l'avais promis Hein ? C'est pourquoi je suis venu Pour que tu nous donnes La liste La liste de la dote Afin que nous puissions Engager le processus du mariage Mon ami Mon ami Tu veux d'abord prendre le temps d'y réfléchir ou quoi ? Un accord est un accord Tu le sais ça ? Un accord est un accord Tu le sais ça ? Ma fille a un futur époux Et cet homme N'est définitivement pas Le fils d'Ebumuna Je suggère que tu ailles régler cette histoire Avec le chef une fois pour toutes Pas ma fille C'est mon avis Tu es sérieuse ? Oui C'est ce qui se passe maintenant On dirait que Tout conspire à ce que nous ne soyons pas ensemble Et c'est exactement pour ça Que je crois que nous serons ensemble Est-ce que tu comprends ça ? Tu vois Il n'y a aucun chemin facile Qui mène au succès Il y a toujours des obstacles Sur Tu vois Sur ton chemin Pour accomplir de grandes choses Et nous devons absolument Les surmonter Ok ? Je suis avec toi chérie Tu as absolument tout mon soutien Même s'il faille qu'on aille en justice devant les juges Nous gagnerons ensemble chérie Et en ce qui concerne cet homme Ne t'inquiète même pas Je sais comment régler ça Ok ? En ce qui concerne la liste Je l'ai déjà envoyée à ma famille Et nous viendrons comme prévu Vraiment ? Oh bien sûr Oh J'ai tellement dans mes pensées Que je souhaiterais t'avoir pour moi seul toute la vie Merci Sois tranquille d'accord ? Ok ? Ok Ma petite beauté d'amour Merci bébé Je t'écoute Je suis là de moi-même pour trouver une solution à cette situation qui perdure encore Donc C'est uniquement pour cela que tu es chez moi Je vois que tu ne comprends pas Donc c'est ce que tu es Tu as fait tout ce chemin pour me raconter ça Et moi qui pensais que tu avais quelque chose à me dire Et bien avec tout le respect que je vous dois monsieur Je suis vraiment désolé si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre Je suis désolé Mais j'aimerais bien vous poser une question S'il vous plaît Combien est-ce que vous voulez que je vous paye Pour laisser ma et sa famille tranquille ? Vous voulez combien ? Je veux dire Combien est-ce que vous voulez que je vous donne Pour oublier un quelconque contrat passé avec son père ? Attends, 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 attends Qui t'a donné ma comme épouse pour commencer ? Écoutez monsieur Vous ne me comprenez pas très bien Je veux dire Donnez-moi juste un chiffre 500 000 Est-ce un million ? Je pourrais même vous trouver une voiture pour aller venir dans le village Toi, tu me donnerais un million ? Oui, je suis très sérieux Non mais excusez-moi Écoute, écoute Tu penses que tout ça c'est à cause d'un simple million ? Que je, que j'insiste pour que mon fils épouse cette fille ? Écoute, tu suis un vrai homme de principe Un véritable homme de principe Quelque chose que je ne peux vraiment jamais avoir, je ne cours jamais après Je, je, je reste très concentré Tu sais ce que ça coûte de, par exemple J'ai eu, j'ai eu à conserver ce chapeau Depuis des décennies Ce chapeau spécialement Est-ce que tu connais la discipline qu'il faut pour pouvoir faire ça ? Tu te présentes ici et tu me parles d'un million ? En, en, en fait, en fait Lève-toi et foule contre chez moi Hum En fait, je voudrais que la paix règne Ok ? Hum, pensez bien à ce que je vous ai dit J'ai dit Un million Et je suis même prêt à en ajouter Je pourrais même t'acheter une voiture pour que tu puisses te mouvoir partout dans le village Donc s'il vous plaît monsieur Pensez-y bien Je veux que la paix règne Je voudrais que Ma et sa famille soient en paix C'est tout ce que j'avais à dire Faut le conduire chez moi Urgence pour régler les problèmes Nous avons été mandatés par le Higwe Pour s'asseoir et régler la dispute entre la famille d'Aga et la famille des Megunam Sur une promesse faite il y a de cela 8 ans Ok Mes bonhommes J'ai celui qui s'est plus près des anciens Alors explique-nous clairement ceci Les anciens, je vous salue Je vous salue Vous, euh Vous tous, tout le monde ici C'est comment j'ai été béni avec de la richesse dans ce village Tout le monde a joué de cette richesse Lui y compris Et il venait souvent m'emprunter de l'argent Et je lui donnais Mais il n'a jamais remboursé Il venait souvent et à chaque fois sourd comme une abeille Et je lui donnais de l'argent Et je savais au fond de moi qu'une partie de cet argent Était utilisé pour la scolarité de sa fille Emma Qui est devenue mon souci ce matin Elle, elle est mon souci actuel en ce jour Une partie de mon argent, mon argent A été utilisé pour la formation de cette jolie fille Hein, vous voyez Vous savez, je lui ai dit à cette époque Je lui ai dit à cette époque Je lui ai dit Que dans un avenir proche Je viendrai vers lui pour lui demander Euh, n'importe quoi Et il acceptait, le voilà Aujourd'hui, je lui demande de me donner La main de sa fille pour mon fils, pour les marier Y a-t-il un problème, n'est-ce pas là, une simple requête Donc voilà le problème, voilà le véritable problème Ah, qu'est-ce que tu as à dire ? Je vous salue mes anciens Je pensais Emekbunam Kovasi Était mon ami Pour être honnête avec lui Il m'a dit Qu'il allait me demander une faveur Mais quel genre de faveur Consiste à donner une jeune fille de 26 ans Comme gage Pour 40 à 50 000 Naira Qui ont été donnés dans le passé De quel 40 000 est-ce que tu parles ? Hein ? C'est ce que tu m'avais donné Tu dis quoi ? 80 000 Naira Écoute 80 000 Ce que tu m'avais donné était entre 40 000 et 50 000 Naira Vous voyez, il dit entre 40 et 50 000 Naira Parce que ses yeux n'étaient pas clairs Il était sourd comme une abeille C'est 80 000 Naira que je lui ai donné Ce n'était 40 000 Naira Je dis que c'était 80 000 80 000 Bah tu donnais l'argent une fois ? Bien sûr, évidemment que je les ajoute Tu me les donnes Ce n'était pas Attends, est-ce que tu es en train d'ajouter Ajouter les petits montants C'est bon, arrêtez Parce que je te donnais pour qu'on fait le sac Même si l'argent était dans le sac N'est-ce pas toi qui m'a demandé de faire sortir ce qui était dans le sac ? Il n'y en avait pas Tu l'as fait de ta bouche Tu l'as dit, maintenant on te finit tout ton bloc C'était 40 000 Naira C'était 80 000 Naira C'était 40 000 Je vais te rembourser 80 000 Naira Mais pas ma fille Je ne me rappelle même pas avoir conclu un quelconque accord avec toi Ma fille est déjà engagée Le futur époux est venu chez toi et t'a offert une très grosse somme d'argent Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as refusé ! Tu as dit non ! Sommes-nous déjà en train de pratiquer l'esclavage ? Est-ce que ma fille n'est pas un être humain ? Emekbunam Je suis prêt à te rembourser toutes les choses que j'ai pu emprunter chez toi Mais pas ma fille En fait Je ne vois vraiment pas l'importance de cette discussion Je veux dire, parler de ce problème ici Emekbunam Oui, je suis là Je voulais quelque chose en retour Qui n'avait pas de nom Dans le futur N'est-ce pas ? Et tes intentions Il n'était pas encore connu Puis-je te poser une question ? Y a-t-il donc un contrat écrit sur papier ? Non, non, il n'y a aucun papier C'est un problème très facile à gérer mais très difficile Aga Oui ? As-tu juré par les dieux ? Non Hum 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 Aga Oui, ancien Aga, tu es fautif Hum Dans ton besoin Tu t'es précipité à accepter un cadeau Sans réfléchir Hum Et mes bonhommes ? Oui, je suis là Ça t'a pris huit années Huit ans Hum Je trouve que c'est très long Pour une faveur Même si eux A est le père de la fille Nous ne pouvons pas le forcer à te donner sa fille Parce qu'elle est un être humain Nous ne pratiquons pas l'esclavage ici Si on force ma A se marier A quelqu'un contre sa volonté C'est que c'est l'esclavage Tu l'as si bien dit toi-même Que la plupart du temps Monsieur Aga était saut Et un saut l'art Est complètement incapable De prendre une bonne décision Même dans la loi Toute décision Prise sous l'effet de l'alcool N'est pas reconnue Elle est donc nulle et sans effet Voilà ma contribution Maintenant, tout a été clair Aga doit payer toute la somme Qu'il empruntait chez Eminem Avec un intérêt de 100% Tout le monde est bien d'accord Celui à qui cette décision Ne plaît pas Devra nous porter plainte Maman Es-tu sérieuse ? Tu sais que tu ne dois pas blaguer avec une chose pareille Tu me dis la vérité ? Ok, je vais lui dire Je reviens, je prends la route maintenant Oui Oui Devine quoi bébé ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Devine bébé Non mais chérie, dis-moi, je ne suis pas un devin Ok, s'il te plaît, essaye un tout petit peu Allez, chérie, vas-y, dis-moi Ok, d'accord Le conseil du village a décidé que Que nous pouvons nous marier Oui Ouais, je le savais chérie Oui Je le savais Alors c'est une victoire Je suis si contente Je suis si contente Pour nous bébé Je te l'avais dit chérie Je t'ai dit qu'on allait réussir Oui Eh bien c'est le cas On l'a fait On va se marier bébé Oh, je t'aime tellement mon amour Je t'aime bébé Oh, je t'aime C'est pas vrai Un million de Naira Et une voiture pour rouler dans le village 100% de 80 000 Naira 100% de 80 000 C'est pas vrai Et Mekunam Tu n'es qu'un sombre idiot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?